Musique Yahu bidi mancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais te parler du manga Virgin Hotel Un manga qui est en 3 tomes des éditions Taifu Nous sommes sur un manga qui est âge conseillé 16 ans et plus Car c'est un Josei, nous sommes dans le genre romance et surtout érotique L'oeuvre date quand même de 2007 au Japon et de 2009 en France Et oui nous sommes avec une antiquité Nous sommes avec l'auteur Tomoe Nakagaki Un mangaka qui n'a rien de disponible en France Donc en ce qui concerne mon avis sur le côté dessin Je vais t'afficher quelques dessins à côté de moi Et te dire tout simplement que j'aime bien mais sans plus En ce qui concerne l'histoire, alors en ce qui concerne le premier volume J'étais à fond dedans, j'ai vraiment adoré Bien que c'était pas non plus un coup de coeur, faut pas se leurrer Mais j'aimais bien, bien que ça soit vraiment très répétitif Par rapport à ce que j'ai déjà lu Donc si on avait déjà lu des histoires telles que Happy Mariage Et un autre que je vais te mettre à côté de moi Justement j'avais déjà dit qu'en lisant Happy Mariage et l'autre manga J'avais trouvé trop de similitudes Ce qui avait fait que j'avais pas pu lire l'une des deux oeuvres plus loin Parce que trop de ressemblances Là c'était un petit peu pareil, honnêtement En ce qui concerne du coup le deuxième volume Je l'ai bien aimé mais sans plus Rien de folichon, rien de surprenant On s'attend à tout ce qui va se passer C'est très cliché, c'est très déjà vu Donc en fait finalement je n'ai même pas fini le tome 2 Tout simplement parce que j'ai été vraiment énormément déçue Donc je rappelle que j'avais acheté le tome 1 et 2 en même temps Sauf que quand j'ai vu mon amour Entre guillemets Pour le tome 1 Je me suis dit ok il faut que je remonte le tome 3 Vu que je dois l'acheter sur mon box Il y a une semaine de délai Je lirai le deuxième tome Dès que j'aurai ou dès que je serai proche De recevoir le troisième volume Et grossière erreur Car si j'avais lu le volume 2 Je ne l'aurais tout simplement pas acheté pour le tome 3 Car vraiment c'était trop vu Trop facile à deviner Trop cliché Autant par exemple le manga Kiriko Où c'était du déjà vu C'était déjà du prévisible etc Mais c'était bien travaillé C'était bien tourné Et donc c'était agréable au niveau de la lecture Autant ce manga là Je te conseille carrément de passer ton chemin Plutôt que de le lire Et plutôt que de l'acheter Parce que c'est une perte d'argent Et une perte de temps Honnêtement Donc voilà Donc surtout si tu as besoin de plus de détails Ou tu as une question N'hésite pas à me mettre en commentaire Mais là j'ai vraiment du mal à expliquer Quand j'aime pas mon gars J'ai vraiment du mal à le présenter Parce que j'ai juste envie Limite de l'oublier De le sortir de mon cerveau Et d'oublier son existence Tellement que je suis déçue En tout cas Principalement pour cette oeuvre là Voilà Donc on termine la vidéo Avec l'étape des couvertures Et je vais principalement le passer en musique Parce que je n'ai absolument rien à dire Car à part la couverture 1 Que j'aime bien Mais sans plus Les autres je ne les aime absolument pas J'aime bien les couleurs Qui sont plutôt sympas Bien que la couverture 2 Qui est verte J'en raffole pas non plus Donc du coup je vais te montrer un petit peu Quand même les images Te montrer les premières pages De chapitres etc Mais je vais te passer tout ça en musique Tout simplement Parce que je préfère éviter d'en parler Voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me mettre un commentaire Histoire de me dire justement Si tu connaissais cette oeuvre ou non Est-ce que je t'ai donné envie justement D'éviter un achat Sur ce à bientôt